Saviez-vous que 87% des décideurs français voient dans la data un vecteur de croissance, d'innovation et de détection de nouveaux marchés, mais que seulement deux tiers estiment tirer pleinement profit ? C'est dans ce contexte qu'Artefact, cabinet de conseil en data, évolue. Je m'appelle Camille Ferrego, ingénieure diplômée d'IMT Atlantique, et j'ai effectué mon stage de fin d'études dans ce cabinet, lors duquel j'ai évolué sur deux missions. J'ai pu penser, développer et déployer des outils basés sur la data et l'intelligence artificielle, permettant aux clients d'optimiser leur prise de décision dans le cadre de ma première mission, mais aussi de rendre leurs actions plus éco-responsables dans le cadre de ma deuxième mission. Mon premier projet pour un acteur pharmaceutique européen majeur a pour but de généraliser l'utilisation des données de l'entreprise dans les différentes entités à travers le monde. Cette mission comportait deux chantiers principaux. La création de data plateformes afin de centraliser la donnée, généraliser et unifier son usage dans chaque pays, et la création de modèles d'intelligence artificielle et d'outils pour optimiser par exemple la prise de décision, les opérations métiers ou encore l'engagement client. Après avoir conseillé le client sur la vision cible, j'ai été chef d'orchestre lors du développement produit, afin que les différentes équipes travaillent de manière efficace et coordonnée, tout en répondant bien aux besoins clients. Puis, j'ai géré les phases de déploiement dans chaque pays afin de s'assurer de la bonne prise en main par les équipes. La conception d'outils unifiés pour un besoin client différent dans chaque pays a rendu le projet complexe, et derrière tout le travail technique, j'ai pu aussi vivre une expérience humaine très enrichissante et très stimulante. J'ai découvert la gestion d'équipes internationales, au sein desquelles chacun fait preuve de méthodes et de cultures de travail différentes. Lors de ma deuxième mission, nous avons constaté que 30% des émissions carbone dans le monde étaient générées par le secteur de l'agroalimentaire. Alors nous nous sommes demandé comment aider les entreprises de l'agroalimentaire à proposer des produits plus éco-responsables. Nous nous sommes intéressés à deux métiers plus particulièrement, la conception produit et le sourcing de matières premières. Nous avons construit une plateforme permettant tout d'abord de recommander des ingrédients similaires à ceux présents dans la recette du concepteur, ainsi qu'un emballage, et dans un second temps, de recommander les fournisseurs chez qui achetez les ingrédients nécessaires. Prenons un exemple. Un concepteur produit voulant fabriquer un yaourt à l'abricot en plein hiver se verra recommander plutôt l'utilisation de la poire. Ensuite, l'équipe de sourcing trouvera chez quel producteur acheter le lait et les poires afin que le produit final soit le plus éco-responsable possible. Cet outil, scalable à toute industrie, intéresse ses clients d'artefacts au vu des durcissements des cadres législatifs à venir autour de ces sujets. D'autre part, le travail nous a valu le premier prix du hackathon pour le climat organisé par Google. Ce stage m'a permis d'appréhender l'importance de la communication dans un cabinet d'une telle envergure. J'ai également mesuré combien une organisation réfléchie et rigoureuse était un gage d'efficacité pour que les nombreux intervenants travaillent de concert dans une bonne dîner. Je tiens à remercier mon école ainsi que mes tuteurs de stage qui m'ont permis de réaliser ce stage enrichissant et fort en apprentissage. Merci ! Sous-titrage ST' 501